Le 29 octobre 1965, à 12h30, près de la Brasserie Lip à Paris, Mehdi Ben Barka, célèbre opposant marocain et figure du tir monde, est interpellé par deux policiers français. Il sera conduit dans une villa de la banlieue parisienne. Son corps ne sera jamais retrouvé. Est-il vivant ? Est-il mort ? Où se trouve-t-il ? Je sais qui l'a enlevé. C'est Jojo. Jojo, c'était le surnom que nous donnions tous à Georges Fugon. C'était des gangsters. Ça a l'air naturellement comme ça. Quand on le raconte comme ça, ça a l'air inouï, mais il faut se replonger dans l'atmosphère de l'époque. Ces gangsters-là, qui avaient, je ne sais pas, dans les 50 ans, quand ils étaient jeunes, ils avaient participé à la Gestapo. Mêler des gens qui sont des anciens de la Gestapo française, deux policiers en activité, qui l'interpellent devant le Lip, c'est complètement effarant. C'est pour ça que quand on me dit que dans la police, personne n'était au courant, moi je vous dis que tout le monde était au courant. Tout le monde. Le père de Gaulle va prendre une colère absolument terrible. Mais rien, absolument rien, n'indique que le contre-espionnage et la police, en tant que telle, dans leur ensemble, ait connu l'opération, et il y a plus forte raison qu'il l'ait couverte. Au contraire. Le général Charles de Gaulle a dit en substance que Hassan II est responsable de l'enlèvement de Benberka, il en est même l'instigateur. Le roi n'avait pas besoin de programmer l'assassinat de Benberka, parce que ça va martyriser Benberka, et c'est ce qui s'est passé. Benberka avait plus d'influence après, parce qu'il était martyr, qu'avant, quand il était actif. C'était une affaire exceptionnelle. Une affaire exceptionnelle, puisqu'il y a une affaire d'État dans deux pays amis. C'est une affaire qui ne peut pas être close en justice, puisqu'il n'y a pas de cadavre. L'enlèvement de Mehdi Benberka reste, comme l'assassinat de Kennedy à Dallas, l'une des grandes énigmes du XXe siècle. Et à l'heure de Wikileaks, le dernier secret. Ce combat est également politique et citoyen, parce que son aboutissement démontrera qu'il est possible de dépasser la raison d'État et de faire cesser la punité qui protège les assassins. C'est qu'encore, ça suffit. La vérité doit être connue. La raison d'État doit cesser. Au moment de son enlèvement, Mehdi Benberka n'est pas un inconnu. Il est le leader du tiers-monde le plus en vue cette année-là. Une sorte de Che Guevara arabe. C'est l'histoire d'un miraculé de la colonisation. Un pauvre fils d'épicier de rabat repéré par ses professeurs comme un surdoué. Un des rares bacheliers indigènes, comme on disait alors, que tolérerait le protectorat français. Nous nous sommes rencontrés au lycée d'abord. C'était un krach en mathématiques, mais il était brillant dans toutes les matières. En réalité, il avait un esprit d'organisation fantastique. Très vite, Mehdi Benberka devient une des figures de l'indépendance marocaine, au point d'être emprisonnée pendant des années dans le désert par les autorités françaises. En novembre 1956, Benberka concourt activement au retour du roi Mohamed V, contraint à l'exil par la France et considéré comme le père de la nation marocaine. Le roi Mohamed V l'appréciait beaucoup et l'avait chargé d'enseigner les mathématiques à ses enfants, et notamment Moulay Hassan, qui est devenu roi ensuite. On l'appelle M. Dynamo parce que c'est quelqu'un qui est d'un tonus extraordinaire. Les gens de son organisation disaient qu'il avait organisé sa maison, il avait plusieurs tracts à faire en même temps, il allait dans la salle de bain, il y avait des gens qui écrivaient un tract, après il allait à la cuisine, il y en avait d'autres qui préparaient une communication importante en arabe, un autre en français, etc. Je suis toujours étonné par sa capacité d'avancer, sa capacité de chercher une issue. Et à la fin de la journée, on avait quasiment pas seulement refait le monde, mais on avait signé des communications, des résolutions. La Dynamo Ben Barka est lancée. Il est le pionnier de grands travaux comme la route de l'unité qui traverse le pays. Et pendant ce temps, sa popularité grandit parmi les Marocains. En 1961, la mort subite de Mohamed V, dont il fut le protégé, est un tournant. L'héritier, Hassan II, son ancien élève en mathématiques, se méfie de lui. Mehdi Ben Barka rêvait d'une monarchie sur le modèle anglais, c'est-à-dire d'une démocratie dirigée toujours par le roi. Il n'était pas contre le roi du tout, mais il voulait que le peuple ait droit à la parole. Ben Barka, il veut les jeunes, il veut l'école, il veut l'instruction, il veut l'école pour tous. Donc c'était quelqu'un de... d'eau modeste, fondamentalement modeste. Cela dit, on ne va pas faire de lui un ange, c'était quelqu'un qui aimait le pouvoir. Hassan II avait peur de son influence, il ne voulait surtout pas abandonner le moindre des pouvoirs. Il voulait continuer à réunir en roi absolu. Ben Barka faisait la route Rabat-Kaza et sa voiture a été renversée par une voiture de la police, on le sait maintenant, et elle a été blessée assez gravement à la nuque. Un banal accident de la circulation pour la police marocaine. L'enquête n'aboutira jamais. Mais déjà on évoque un attentat fomenté par les services du ministre de l'Intérieur, le redoutable général Oufkir et son adjoint, le colonel Dlimi. Plus tard, quelqu'un a entendu le général Dlimi insulter celui qui a été l'opérateur, et il lui a dit qu'il fallait finir le travail. En 1964, le roi Hassan II le condamna mort lors d'un procès de type stalinien. Bedi Ben Barka est contraint à rester en exil. Il devient alors le commis voyageur de la révolution, comme l'écrira le journaliste Jean Lacouture. Écoutez, j'étais Algier correspondant du monde. Je devais m'occuper de l'Algérie qui venait d'être indépendante, mais également l'Algérie était devenue la plaque tournante des mouvements de libération nationale, c'est-à-dire du Mozambique, de l'Angola, du Cap Vert, etc. Et celui qui coordonnait un peu tout ça, c'était Ben Barka. Ben Barka a beaucoup discuté avec Che Guevara. Ils se sont rencontrés à Alger, ils ont échangé, ils ont fait des listes ensemble de gens à inviter. Ils sont d'accord sur ce qu'il faut faire, en particulier comment négocier avec les Chinois, comment négocier avec les Soviétiques. Ce sont des hommes qui sont assez proches d'une certaine façon, parce que, contrairement à l'image qu'on a pu donner, ils sont finalement pour cette troisième voie indépendante du bloc soviétique et chinois. La référence est d'abord la guerre du Vietnam. Ils se disent, si on arrive à créer une troisième voie, avec l'émergence de ce tiers-monde militant, on pourra également, peut-être, créer deux, trois, plusieurs Vietnams, c'est-à-dire élargir la révolution. Avec Alger, la Havane est l'autre haut lieu de cette effervescence révolutionnaire des années 60. Dans la capitale cubaine, Ben Barka est chargé de fédérer les révolutionnaires de tous les continents, en vue de la grande conférence tricontinentale qui doit s'y tenir en janvier 1966. Dix ans après la conférence de Bandung, c'est un espoir pour le tiers-monde et une menace pour l'Amérique toute puissante de Lyndon Johnson. On va aider le Vietnam de deux formes différentes. Nous pouvons aider le Vietnam pour mieux de deux formes différentes. D'abord, en ouvrant des fronts de lutte partout où nous le pouvons. Là, c'est tricontinental. On va avoir des gens qui sont des marxistes très indépendants, des pro-chinois, des pro-soviétiques. On va avoir des chrétiens de gauche du Brésil. On va avoir le parti du Congrès indien qui est pacifiste. Ils sont là, tous ces gens-là. Donc, tout d'un coup, la possibilité véritablement d'isoler la diplomatie, en tout cas américaine, est un vrai souci. Et là, la dimension que représente Ben Barka est considérable précisément parce qu'il est capable de faire la jonction entre ces différents continents. Avec la perspective de la tricontinentale, l'influence de Ben Barka devient planétaire. Cela n'échappe ni à la CIA, ni au Mossad, les services secrets israéliens qui suivent de près cette ascension, ni aux espions du général Oufkir. Hassan II avait très peur que Ben Barka arrivera à une stature internationale où il deviendra intouchable. Car en cette quatrième année de règne, le régime de Jeanne Hassan II est fragile. Très fragile. Issu d'une simple manifestation de lycéens de Casablanca, reprise à son compte par l'opposition, de graves incidents viennent de secouer le Maroc. C'était très douloureux pour Hassan II et c'est pourquoi il a envoyé le général Oufkir qui, de son hélicoptère, tirait sur les manifestants. Et il y a eu, on le sait maintenant, des centaines de morts. Et beaucoup d'erreurs qui ont été à la base de ces émeutes auraient pu, à mon avis, être évitées. À partir de là, il y a en même temps des négociations qui sont assez complexes et dont les chevaux sont difficiles à attirer, mais qui montrent qu'il y a une tentative par certains éléments proches d'Hassan II, sinon le roi lui-même, d'essayer de voir si on ne peut pas se rabibocher, se réconcilier avec Ben Barka. Des contacts sont pris. Le 25 avril 1965, Ben Barka rencontre à Francfort le prince Moulay Ali, ambassadeur, cousin et émissaire du roi Hassan II. Pour dire à Ben Barka de revenir au Maroc pour négocier en lui disant que le roi a besoin de son ancien professeur de mathématiques parce qu'il a une équation difficile à résoudre. Ben Barka répond, tout ça c'est connu, les pièces sont tout à fait connues, répond, s'il n'y a pas d'âme d'ici, je ne peux pas rentrer. Hassan II voulait le retour de gré ou de force de Ben Barka au Maroc parce qu'il est devenu le principal danger politique et diplomatique pour Hassan II. Selon cet historien, pour les Marocains, faire revenir Ben Barka semble être devenu une véritable obsession. Si on ne peut pas le faire revenir pacifiquement, on le fera par la force. Le général Oufkir est à la manœuvre avec le colonel Dlimi et un commissaire de police, un dénommé Stouki. Oufkir est un ancien de l'armée française. Il a ses entrées à Paris. Parmi ses interlocuteurs, le ministre de l'Intérieur, Roger Fray, son ami et un proche du ministre, Pierre Lemarchand, député gaulliste, coordinateur des basses œuvres du régime et à la tête des groupes de barbouzes qui ont combattu l'Ouest en Algérie. Il n'y a pas un comité central et un bureau politique des barbouzes. Il y a des gens qui recrutent. Le Marchand, c'était le recruteur des barbouzes, des barbouzes truands. Le Marchand était, si vous voulez, protégé, on peut le dire, par Roger Fray, ministre de l'Intérieur à l'époque. Le député Lemarchand va jouer un rôle crucial dans le piège qui est tendu à Ben Barka. Et ces voyous, on leur demande de faire quoi ? Ce que la police refuse de faire. Et donc, il a des cochonneries, quoi. Des assassinats, des enlèvements. C'est ainsi que Lemarchand propose aux Marocains de faire appel à une équipe qu'il connaît bien, le célèbre gang des tractions avant. C'est une bande très célèbre de Pigalle qui est amenée par Joatia, célèbre gangster au demeurant sympathique. Et... Enfin, chevronné. Bienveillé, costume, cravate et tout. Ils avaient tous un chevalière. Ils se grattent toujours l'oreille pour faire voir qu'ils avaient une chevalière. Joatia, le légendaire Joatia, ancien résistant, déporté et honorable, correspondant de la police française n'a-t-il pas fait des merveilles. En 1963, à la demande des gaullistes, il a fait kidnapper en Allemagne le colonel Argout, chef de l'OS qui menaçait le régime du général de Gaulle. Il leur a livré, ligoté, dans le coffre d'une voiture. Mais cette fois, Joatia, prudent, décline l'opération Ben Barca. En revanche, son équipe, Bouchesèche, Leny, Palisse et Dubaï, acceptent l'offre de le marchand et des Marocains. Bouchesèche avait un passé judiciaire important. Il avait fricoté avec les services de la rue Le Riston. À l'époque, c'était les Français qui travaillaient pour la Gestapo, les voyous. C'était des gens qui travaillaient pour de l'argent. Ils ne travaillaient pas comme ça. Le drapeau, ils n'en avaient rien à foutre. Ils travaillaient pour de l'argent. Ils ont fait ça pour de l'argent. Parait-il qu'il y aurait eu, à l'époque, 100 millions anciens à distribuer. C'est ce que Oufkir aurait promis. Mais comment approcher Ben Barca sans éveiller ses soupçons ? Il est menacé. Il le sait. Il se protège. Très vite, entre alors en scène un autre personnage. Il s'appelle Georges Figon. C'est un fils de famille dévoyé. Figon, c'était un garçon qui était un intellectuel. Il fréquentissait jamais. Il était copain avec Marguerite Duras. Et Figon était également... Il avait un passé de criminel. Je crois qu'il avait tiré son quart de flic. Enfin, il était connu. Pas vraiment gangster, mais dans la zone intermédiaire, trouble. Mais en même temps, donnant dans le journalisme, espèce d'aventurier. Pour approcher Ben Barca, Figon a un plan. Durant l'été, il fait la connaissance de Philippe Bernier, un journaliste tiers-mondiste qui traîne comme lui dans les bars de Saint-Germain-des-Prés. Celui-ci a un projet de film, avec Ben Barca, justement. Et même un titre, Basta. Georges Figon saute sur l'occasion. Il s'improvise producteur. Il enjolive les choses. Il propose le nom de son amie Marguerite Duras pour le scénario et celui de Georges Franju, un très bon cinéaste de la nouvelle vague, pour la réalisation. Par ailleurs, un troisième personnage va se joindre à l'équipe montée par le député Le Marchand. Il s'agit d'Antoine Lopez, correspondant du SDEC, les services secrets français, à l'aéroport d'Orly, où il est chef d'escale. Orly, la porte d'entrée obligée pour qu'il arrive à Paris par voie aérienne. Il est aussi en liaison permanente avec le général Ouvquier. Lepès lui-même travaillait pour le SDEC, travaillait pour l'espionnage français, et travaillait aussi pour l'espionnage marocain. C'est un agent des services secrets, lui, réellement, mais il est dévoyé. Et il y a beaucoup d'agents, à l'époque, des services secrets, qui se sont laissés dévoyer. Emmené par le député Le Marchand, voilà les trois maillons de l'affaire. Le faux producteur Georges Figon. L'agent du SDEC, Antoine Lopez. Et les barbouzes de Georges Bouchesèche. Le projet de film Basta est lancé. Ben Barka revoit Figon et Bernier au Caire, puis à Genève. Le leader marocain se réjouit de voir se concrétiser ce film sur la colonisation. Il doit être présenté à la Havane en ouverture de la grande conférence tricontinentale. Un rendez-vous est fixé le 29 octobre, à 12h30, à la Brasserie Lippe, pour une séance de travail. Entre le 25 octobre et le 28 octobre, le piège se met en place. A la résidence Niel, les agents marocains se réunissent avec Figon, les amis de Bouchesèche, ainsi que Lopez. Stucchi fait part de son plan pour le lendemain. Mais on s'interroge qui va interpeller Ben Barka. Lopez propose alors le nom de Souchon, un policier de la brigade mondaine avec lequel il entretient de bonnes relations. En effet, ils exploitent ensemble un hôtel de passe. Tout est prêt, l'opération est confirmée. En septembre, octobre, je vois Figon au bar Le Nuage. Figon avec Dubaï, Le Nid. Figon avec Bernier. Aussi la présence de Marocains. Et Figon me dit que lorsque je l'interroge, ils me disent que ce sont des diplomates. Le vendredi 29 octobre 1965 à 9h, Mehdi Ben Barka atterrit à Orly en provenance de Genève où il réside. Il est tout de suite repéré par Antoine Lopez, le correspondant du SDEC, qui prévient Souchon, son ami policier. A la préfecture de police de Paris, le commissaire adjoint de la brigade mondaine, Lucien Aimé Blanc, commence sa journée. Je suis dans mon bureau comme d'habitude, il est télégramme. Je suis chargé de gérer le parc automobile. Bon, c'est relativement facile. Il n'y a pas besoin d'informatique. Quatre voitures de groupe et deux brakes 403 noires. Et Souchon rentre. Comment tu vas, Lucien ? Bon, pas de problème. Il me dit, Lucien, j'ai besoin d'une voiture ce matin parce qu'à 11h, on doit interpeller au drugstore à Saint-Germain un BIC. Excusez-moi l'expression, c'est comme ça qu'il me le dit. C'était l'expression très favorite des flics à l'époque. Donc je donne les clés de la voiture à Souchon qui me dit, je te la ramènerai dans l'après-midi. Entre-temps, Souchon a reçu un mystérieux appel téléphonique d'un homme se présentant comme le directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur. Il lui donne le feu vert pour l'opération. En compagnie de son collègue Voiteau, le commissaire Souchon se dirige à bord de la 403 vers la Brasserie Lippe, boulevard Saint-Germain. Sur place, portant moustache, postiche et lunettes noires fournies par son ami de la mondaine, l'agent du SDEC Antoine Pes attend. Une seconde voiture est en embuscade avec à bord les truands Dubail et Palis. Selon l'avocat de la famille Ben Barka, un inspecteur des renseignements généraux assiste aussi à la scène. A l'intérieur du restaurant, Bernier, Franju et Figon attendent. Il est 12h15. Ben Barka est en avance. Il s'approche à pied en compagnie d'un jeune étudiant marocain, Tami Azémouri, qui doit travailler avec lui sur le film. Ils font le tour du pâté de maison. Le commissaire Souchon va à la rencontre de Mehdi Ben Barka. Il lui présente une carte tricolore et lui demande ses papiers. Il écarte Azémouri, prié de circuler. Ben Barka discute un instant. C'est sûr, c'est qu'il avait rendez-vous à l'Élysée. D'ailleurs, c'est pourquoi il s'est laissé attirer vers la voiture de la police. Parce que les policiers lui ont dit qu'il y a une personnalité politique française qui vous attend très urgemment. Et il fallait monter dans la voiture et il y montait alors qu'il était quand même méfiant. Donc Ben Barka ne s'est pas méfié parce qu'il avait ce rendez-vous à l'Élysée pour le 30 octobre 1965. La voiture démarre. Le commissaire Souchon est au volant. Lopez, assis à sa droite, toujours grimé. Ben Barka est à l'arrière, entouré de Leny et de Voiteaux. Dans l'autre voiture, Palis et Dubaï. Seul témoin de la scène, l'étudiant El Azémouri disparaît, effrayé. Pendant le trajet, Mehdi Ben Barka parlait. Il disait qu'il n'avait rien fait contre la France. Il a même évoqué une audience que lui aurait accordé le président de la République. Puis il a gardé le silence un moment, jusqu'à l'instant où la voiture s'est approchée d'Orly. Il a cru alors qu'on allait l'expulser. Il a manifesté un peu de nervosité. Mais ils ont continué. Et ils sont allés dans la villa de Georges Bouchesèche, où étaient déjà Dubaï et Palis. Il est 13h30 le 29 octobre 1965. Le piège s'est refermé sur le Che Guevara arabe. L'AFP à l'époque, ben Barka a disparu. Ben Barka aurait été enlevé à la sortie de Chellip. Et tout à coup, il faut que je sache. Il faut absolument que je sache. Et je sais qui l'a enlevé. C'est Jojo. Jojo, c'était le surnom que nous donnions tous à Georges Figong. Le dimanche 31 octobre, Abdelkader Ben Barka, frère de Mehdi, se présente à la préfecture de police pour porter plainte. Est-il vivant ? Est-il mort ? Où se trouve-t-il ? Au 36 quai des Orfèvres, les policiers Voiteau et Souchon sentent que l'affaire est en train de sortir. Ils se font le plus discret possible. Souchon marchait de long en large dans mon bureau, qui commençait à avoir l'angoisse. Il disait, mais enfin, j'ai pas fait disparaître Ben Barka, on va la retrouver. Il me disait, Lucien, je ne pouvais rien, mais il me disait, Lucien, on va retrouver Ben Barka, j'ai pas fait disparaître, c'est pas possible. Donc Souchon s'est confié à son directeur Fernet, lequel Fernet n'a pas prévenu le chef de la brigade criminelle qui est bouvier, qui est chargé de l'enquête. Le mercredi 3 novembre, l'honorable correspondant du SDEC, Antoine Lopez, est interrogé lui aussi à la police judiciaire. Il raconte l'ensemble de l'opération, en prenant soin de préciser qu'il a agi en informant ses supérieurs. Pour le moment, aucun procès verbal n'est dressé. Ça fait quand même un peu bizarre. Ça veut dire que au SDEC, il y avait des gens qui savaient que Ben Barka se trouvait peut-être à Fontenelle-Vicomte. Quant à Tami Alasé mourit, le jeune étudiant marocain. Il a peur et il se terre. Je voudrais savoir simplement si vous avez reconnu, monsieur Sainte, le monsieur Lopez. Je ne peux absolument rien vous dire, laissez-moi tranquille. Est-ce que vous avez reconnu, monsieur Lopez, oui ou non ? C'est la seule chose que je vous demande. Écoutez, attendez qu'on descende d'abord. C'est à partir de ce moment-là qu'on sait officiellement que Ben Barka a disparu. Une information contre X est ouverte le 3 novembre 1965. Le juge Louis Olinger est chargé de mener l'instruction. Mais ni les patrons de la préfecture de police, ni la police judiciaire ne mettent le juge au courant de ce qu'ils savent. Pas plus qu'il l'informe le commissaire Bouvier, chargé de l'enquête. Et les trois jours qui ont suivi l'enlèvement ont permis, si j'ai pu dire, au ministère français de l'intérieur, avec la complicité des services, de couvrir la disparition. Alors que le 3 novembre au soir, toute la hiérarchie policière française sait que le général Oufkir a organisé l'enlèvement de Ben Barka, il est reçu par les amis de Roger Fray dans des réceptions Place Beauvau ou à l'ambassade du Maroc. Quand même, Roger Fray sait que Oufkir est dans le coup, par le marchand, par Figon, par son... Il sait, et que Dlimi est dans le coup, il le sait. Or Oufkir est sur le territoire français, il est reçu dans des manifestations officielles en France. Et on ne fait rien. Et on le laisse rentrer comme si rien n'était au Maroc. Rien. Dans la soirée, Hassan II téléphone à Oufkir pour lui demander de rentrer au plus vite. Oufkir et Dlimi repartiront le lendemain matin pour le Maroc, libres comme l'air, leur place ayant été réservée dans la nuit par un membre du Quai d'Orsay. Les policiers commencent à chercher, opèrent dans la région de Corbeil, tout un certain nombre de perquisitions et de recherches. À Fontenelle-Vicompte, ils perquisitionnent dans la maison d'un certain Bouchesèche, ancien lieutenant de Pierrot-le-Fou, résidant actuellement à Casablanca. Évidemment, les policiers trouvent une maison vide. Les truands se sont envolés. Lopez, le membre du SDEC et le policier Souchon sont sous les verrous. Mais il reste un homme dans la nature, un homme qui sait. Un homme aux abois, qui réclame argent et passeport. Un mois après l'enlèvement, le journaliste Jean Montaldo reçoit une étrange invitation pour la première de Sacha Distel à l'Olympia. Au premier rang, une place était vide à mes côtés. Et alors que les lumières venaient de s'éteindre, un homme vient s'asseoir à côté de moi, avec son galurin sur la tête, c'était Georges Figon. Je suis un peu interloqué, on se parle doucement, il me dit, « Bon, ben écoute, on se retrouve à la sortie au bar Romain. » Et là, tout le monde rit, Figon faisait la une de tous les journaux. Il était censé être recherché par toutes les polices, et là, il était artiste. Et donc, avec son accord, je prends la décision de vivre avec lui. Sa cavale autorisée. Figon sur les Champs-Elysées, Figon à l'Opéra de Paris, poussant la dérision jusqu'au bout, j'ai l'idée d'amener Figon sous les fenêtres de la police qu'est des Orphènes. Les photos font scandale dans l'opinion publique. Mais que fait la police ? Mon intention, c'est de faire la démonstration que la police et la justice s'acharnent à ne pas vouloir l'arrêter. Figon, dans cette affaire, était l'indicateur de Jean Caille, du commissaire des renseignements généraux. Et que Figon les a un peu truandés, ou n'a pas tout raconté, et qu'à un moment donné, ils sont piégés. Donc ils ne peuvent pas l'arrêter. C'est dangereux. De son côté, Jean-François Kahn, qui travaille en tandem avec son aîné Jacques de Rogy, le fameux investigateur, est contacté par un mystérieux informateur. Et là, j'ai quand même une grande surprise, c'est que je rentre dans cet appartement, et qui me reçoit ? L'actrice Marie Laforêt. Marie Laforêt, magnifique, des yeux splendides, que j'avais vus dans plein soleil. J'étais ébloui par Marie Laforêt. Et en fait, elle me raconte qu'elle a un ami. Ils savent qu'un monsieur a été témoin de tout ça, qu'il est prêt à parler, qu'il est prêt à monnayer ses révélations, et c'est Figon. J'ai dit, oui, mais vous me dites qu'il était témoin, qu'il a vu. Mais qu'est-ce qu'il a vu ? En gros, moi, je veux savoir quand même qu'elle est la tête. Et à ce moment-là, il me raconte absolument tout ce que Figon aura raconté. Aussitôt arrivé à Fontenay-le-Vicomte, à la villa de Jojo, Souchon et Voiteau sont repartis pour Paris avec Lopez. Ben Barca a été conduit dans une chambre au premier étage. Une chambre très confortable. Il était toujours très calme. Il a sorti un gros livre de sa serviette. Et il s'est mis à lire. Jojo est monté pour dire qu'il y avait un léger contre-temps et que le patron n'arriverait que plus tard. Ben Barca a commencé à donner quelques signes d'impatience. Le soir, il se couche et on en profite pour téléphoner avec Georges au Maroc, à Oufkir, le ministre de l'Intérieur. Les termes sont brefs. Tout le monde est parfaitement au courant de ce dont il s'agit. Puisque je vous dis que le colis est là. Quoi le colis ? Oui, le colis. Emballé ? Oui, emballé. C'est bien, on arrive. C'est le samedi après-midi que Dlimi arrive. C'est pas tout ça, demande Jojo, mais qu'est-ce qu'on va en faire ? Dlimi n'hésite pas, il est catégorique. On va le liquider. C'est un peu l'affolement. Personne en fait n'a envie de liquider Ben Barca. A ce moment-là, Oufkir arrive. Il ouvre la porte. Il s'arrête. Il a une incroyable tête d'assassin. Il se retourne vers moi. Il est là-haut ? Oui. Ça marche ? Je fais une mousse significative. Oufkir ne répond rien. Il décroche un petit poignard marocain attaché à une panoplie en bas de l'escalier et il monte au premier. En le voyant, Ben Barca commence à se débattre à nouveau. Oufkir s'approche de lui et il dit « Je connais très bien le moyen de le calmer. » Et il commence à lui picoter la gorge et la poitrine avec la pointe du poignard. Il paraît y prendre un plaisir de chirurgien en train d'expliquer une opération à ses internes. Ça, je me souviens vraiment comme si ça se passait encore aujourd'hui du récit. Que Oufkir avait un grand chapeau. Les lunettes noires, des grands chapeaux. Très impressionnant. Il avait l'air vraiment que Ben Barca, quand il l'a vu arriver avec Demi, a pris peur. Il a eu l'impression qu'on a tout à coup pris conscience de quoi il s'agissait. Il avait sans doute l'impression que c'était fini, qu'on allait le tuer, je crois. Et que, pour le faire parler, il sort un poignard et il lui picote le cou avec un poignard. Très bien. En fait, le récit s'arrête là parce que Figon dit qu'à ce moment-là, il s'en va. Qu'il ne veut pas être témoin de ce qui peut se passer ici. Si le récit de Figon s'arrête là, pourquoi le 10 janvier 1966, l'Express sort-il avec cette une choc, j'ai vu tuer Ben Barca. Évidemment, c'est incorrect, c'est tout à fait incorrect. Figon ne dit jamais qu'il a vu tuer Ben Barca. Alors pourquoi l'Express a-t-il dit, j'ai vu tuer Ben Barca ? Tout simplement parce que M. Chervant Schreiber, Jean-Jacques Chervant Schreiber, qui tout à coup s'est passionné dans cette histoire, il va au marbre, j'en savais rien, il a été au marbre. Et à ce moment-là, il a changé la ligne. On disait qu'il picotait avec son poignard. Il fait dire qu'il a en force de poignard et du coup, il peut faire la titre, j'ai vu tuer Ben Barca. Ce sont des bobards insensés et où il implique le général Oufkir en train de trucider Ben Barca. Figon, lui, me dit que Ben Barca est mort dans la 403, il est mort dans la voiture. Lorsque Ben Barca a compris qu'il était enlevé, il s'est débattu. Et c'est là qu'il est tombé dans le coma ou qu'il est mort et ça a mal tourné comme ça. Mais concernant les circonstances exactes de l'assassinat de Ben Barca, les thèses se bousculent depuis 50 ans. On a pu savoir que Ben Barca a succombé parce qu'il a été ligoté et puis les pieds attachés, il était donc suspendu. Il était torturé par Oufkir et des gangsters français. Il est mort, peut-être qu'on ne voulait pas le tuer, mais en tout cas, il est mort à cause du mauvais traitement qu'il a reçu dans la villa de Bouchesèche. Ben Barca n'a pas été tué, assassiné. Il est mort par accident. Ben Barca, il s'est levé, il a dit j'en ai marre, moi je m'en vais. Et Bouchesèche s'est frappé. Il a donné un coup de poing, Ben Barca a tapé, il y avait un cheminé avec un marbre dessus, sa tête a heurté le marbre et il est mort. Une rupture des vertèbres. Ça, ce palisme le raconte. Il était sur place, on ne lui a pas raconté. Il était sur place, il est resté jusqu'à la fin. Ensuite, on a fait une enquête pour essayer de retrouver ce qu'était devenu le corps. On a même eu une information comme quoi il était à Bruxelles, dans une espèce d'entrepôt, etc. J'ai été là-bas, mais non, naturellement, il n'y était pas. Ben Barca est mort. Il embarque dans la voiture, plaque diplomatique, il embarque. Et la voiture diplomatique est passée par Villacoublet. Et de là, il est parti au Maroc. On l'a transporté au Maroc. Mais revenons à Paris et à cette enquête enterrée. Lorsque l'Express sort ce lundi 10 janvier 1966, la réaction de Figon ne se fait pas attendre. Il est environ 8 heures du matin. Je rentre dans le bar, il est au bar. Il sort son pistolet, il le brandit, il a l'Express à la main, il est fou furieux. Il m'a dit tout ça, c'est fou, je n'ai jamais dit ça. Je vais le flinguer, je lui dis, ça ne va pas, mais tu es fou. Mais il faut que tu t'expliques avec lui, etc. Effrayé, Figon dément. Mais il vit désormais traqué. C'est un homme aux abois. Il ne digère pas la une de l'Express. Il est recherché par tout le monde, la police, ses amis truands. Le marchand l'a planqué dans un appartement du 17e arrondissement. Mais peut-il se fier à le marchand, député gaulliste et homme de confiance du ministre de l'Intérieur ? Le soir du lundi 17 janvier, la police cerne son studio près d'Eterne. Quelques instants plus tard, un coup de feu, un corps qui tombe. Figon venait de se suicider. Ils sont rentrés au moment où ils venaient se tirer une balle en tête. Alors c'est peut-être un suicide, mais je ne sais pas. Je sais que la balle était dans le haut de la nuque, un peu bizarre de ce tir là. Oui, on m'a demandé de liquider Figon, mais j'ai dit non. C'est des marabouts qui m'ont demandé, mais moi j'ai dit je ne marche pas à cet article-là. Figon, quand ils l'ont raté, ils ont dit qu'ils s'étaient suicidés. Ils ont dû le suicider certainement. Moi je crois qu'on a tout fait pour qu'ils se suicident. C'est-à-dire la façon dont ils ont entouré la maison, l'espèce de pression psychologique et tout. Je crois qu'ils ont tout fait pour qu'ils se suicident. Il m'avait dit qu'il ne retournerait pas en prison. Alors, s'est-il ou non suicidé ? Figon mort, personne ne confirmera ses accusations. Mais la participation en l'enlèvement de Ben Barca des deux policiers, de l'espion Lopez et des barbouzes, fait réagir au plus haut sommet de l'État. De Gaulle a découvert, effaré, effaré, quand on voit la façon, le sens de l'État de De Gaulle, qu'il avait une partie de sa police qui faisait des extras pour une autre police, pour un autre pays. Il s'agissait des barbouzes, les barbouzes qui étaient directement reliées au plus haut sommet de l'État. Il y avait le ministre de l'Intérieur qui était Roger Frey. Car on sait que Roger Frey passe ses vacances au Maroc avec son ami Oufkir, dans une villa où il succède souvent à Antoine Lopez. Que Roger Frey fréquente le club des vieux de la vieille, ô donc à Milo, on y croise des policiers détruants et les chefs du service d'action civique. Que Roger Frey, le puissant ministre de De Gaulle, est au centre de l'affaire. Roger Frey va faire en sorte qu'on ne dise rien, les services secrets vont faire la sourde oreille, la police rien. On sait réellement que c'était, avait été normalisé à l'époque, le fait qu'on pouvait faire des extras, etc. Et en particulier pour nos amis marocains, compte tenu de la proximité entre les services secrets, entre les policiers, etc. Ça se faisait tellement, c'était, encore une fois, devenu tellement banalisé qu'eux, ils n'y voyaient pas tellement à mal, alors que c'est effarant aujourd'hui. Prenons par ordre d'entrée en scène, Pierre Lemarchand, chef des Barbouzes, recruteur, donneur d'ordre, au-dessus de lui, le commissaire Caille. A Caille, c'était un manipulateur, qui c'était un homme de confiance de Roger Frey. Et au-dessus du commissaire Caille, les autres policiers. On comprend mieux devant ce qu'il découvre, la phrase du général de Gaulle. Ils me prennent pour une bille. Quelques mois plus tard, le jeune commissaire Aimé-Blanc, muté dans un autre service, va faire une étonnante découverte. Je tombe sur une liasse d'écoute. Et une liasse d'écoute qui est spéciale. On y trouve Rousseau-Sèche, on y trouve Figon, Palis, Leny. Apparaît également le marchand et Lopez. Et il est question de quelqu'un qui doit venir de Suisse. Il s'agit de Ben Barca. Le 23 octobre, si vous voulez, il y a une écoute particulièrement intéressante où Lopez prévient ses complices que le colis, c'est-à-dire Ben Barca, va arriver à Orly et que lui ira le réceptionner. Donc manifestement, tout le service qu'écoutait cette résidence sionnelle était parfaitement au courant de l'enlèvement de Ben Barca. Alors ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ils ne sont pas intervenus. Et s'ils ne sont pas intervenus, ce que je ne comprends pas non plus, c'est pourquoi Ben Barca n'a pas été protégé dès qu'il a mis le pied en France. En 1966, c'est le grand nettoyage. De Gaulle l'a décidé. L'honneur du navire, c'est l'État qui en répond et qui le défend. Et il le fait. Et il le fait en apportant à ses propres services les modifications qui sont relatives à un meilleur fonctionnement. Cela, encore une fois, l'État le fait. Et il continuera de le faire. Que les bons citoyens se rassurent. La préfecture de police est réformée. Le SDEC est placé sous la tutelle du ministère des Armées. Maurice Papon sera démis de ses fonctions de préfet de police. Et Roger Fray, exfiltré du ministère de l'Intérieur. Il est accueilli par le directeur de la police judiciaire. Comment vas-tu ? Ils se sont embrassés. Évidemment, ils se connaissaient. Ce sont deux polices amis. Alors, il lui a expliqué. On fait notre boulot. On ne peut pas faire autrement. Mais bon, est-ce que tu as besoin de quelque chose ? En tout cas, on a préparé une bouteille de champagne. On a tous bu un verre de champagne. Le procès fut aussitôt ajourné. Edlimi sera relaxé sept mois plus tard. J'avais demandé à être entendu comme témoin. Indirectement, non le général de Gaulle. Parce qu'évidemment, le général de Gaulle se lavait les mains de tout ça. Mais son entourage. Un grand procès. 37 audiences. 200 témoins. Lorsque le rideau tomba, lorsqu'on évacua le public, on ne savait toujours pas par qui M. Mehdi Benbarca avait été enlevé. Ni pourquoi. L'affaire Benbarca provoque la rupture des relations diplomatiques avec la France. Il y avait rappel des ambassadeurs et rupture des relations diplomatiques entre la France et le Maroc. Ça ne s'était jamais vu. L'affaire avait fait un bruit à l'échelle mondiale. On n'imagine pas le retentissement de cette affaire et le mal que ça a pu faire à la France. Tout de même, des policiers français qui enlèvent un leader marocain devant Chéilibre d'aller au cœur de Paris et à l'heure du déjeuner en plein jour. C'est quand même quelque chose d'assez scandaleux. Le roi du Maroc était véritablement scandalisé, outragé. C'est une question de l'honneur pour lui, l'affaire Benbarca. Le général Charles de Gaulle a dit en substance que Hassan II est responsable de l'enlèvement de Benbarca. Il en est même l'instigateur. Le roi du Maroc m'a parlé de l'affaire, combien c'était outrageant pour le Maroc. C'était un homme qui m'a paru d'abord très fin politique, très habile. Je ne vois pas vraiment l'intérêt qu'avait le Maroc soit éliminé, soit enlevé Benbarca. D'ailleurs, à quelle fin ? C'est toujours ça le problème. À quelle fin ? Après mars 1864, la répression dans les rues de Casablanca, c'est la liquidation de Benbarca qui est mise en train. Benbarca était sur une ligne de remettre en cause la légitimité de la monarchie telle qu'elle était. Donc, évidemment, c'était un danger considérable. C'était une lutte pour le pouvoir. Quelqu'un très fier d'être d'origine populaire, qui est Benbarca, et l'autre en face de lui très fier de son origine princière. Donc, pour Hassan II, c'était soit moi, soit lui. Le roi n'avait pas besoin de programmer l'assassinat de Benbarca parce que ça va martyriser Benbarca et c'est ce qui s'est passé. Benbarca avait plus d'influence après parce qu'il était martyre qu'avant, quand il était actif. L'hypothèse la plus crédible, c'est que si on a voulu à Benbarca, c'est au niveau de son rôle international. Il était en train de fonder la tricontidentale. Il avait une influence sur les révolutionnaires de l'époque d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. ses positions étaient claires contre les États-Unis, contre l'impérialisme en général. On lui avait dit « Attention, les services américains te suivent à la trace ». Alors, on voit arriver les dépêches, par exemple, des stations de la CIA un peu partout qui disent « Attention, il est parti là, il a pris un avion à telle heure, il est allé... » Par exemple, il a voulu aller en Indonésie, mais comme il y a eu le coup d'État, il a dû faire demi-tour et se retrouver en Afrique. C'est cette posture internationale qui dérangeait plus que l'opposant marocain. Que les services secrets marocains à travers Oufkir ont été mis à contribution avec d'autres services, ça reste plausible. On a pu imaginer que le général Oufkir, que le collègue Limi, que ces gens-là aient directement rendu un service aux Américains, mais c'était aussi leur service à eux. Dans l'année 1965, se sont passés un certain nombre d'événements dans lesquels des éléments importants qui sont des gens qui soutiennent le projet tricontinental ne sont plus présents. Je veux parler d'Armet Benbella qui a été renversé en juin 1965 où Khalil Boumdian a pris le pouvoir. Il y a eu le coup d'État en Indonésie, aidé par la Syrie, en tout cas, il y a près de 500 000 morts. Et plus tard, il y a également la disparition de l'autre grand organisateur de la tricontinental, Ketche Guevara. ce qui est symptomatique, c'est que tous ces braves gens de la Carlingue, de la Gestapo française qui avaient participé à l'enlèvement d'Argout et qui avaient participé à l'enlèvement de Benbarca, où vont-ils se réfugier ? Ils vont se réfugier au Maroc. Et où vont-ils mourir ? Ils vont mourir au Maroc. Et comment vont-ils mourir ? Assassinés. Depuis 1966, neuf juges d'instruction se sont succédés côté français. Les derniers, le juge Parlos et le juge Ramaël, ont essayé de relancer les commissions rogatoires internationales et de faire entendre les derniers acteurs de l'affaire encore vivant au Maroc, sans succès. Un demi-siècle après, la raison d'État, les raisons d'État, font toujours obstacle à la vérité et à la justice. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... à apporter au combat des peuples et à la pensée progressiste et révolutionnaire. C'est quand même, ça suffit. La vérité doit être connue. La raison d'État doit cesser. ... ...